... Deux nouvelles parutions dans l'espace littéraire ivoirien. Ce sont les ouvrages intitulés De la recherche d'emploi à la création d'entreprises et Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, mythe ou réalité. Écrit par le même auteur André Couillot, journaliste et enseignant des grandes écoles. Il a procédé le jeudi 5 juin dernier à la dédicace de ses deux productions dans les locaux de la librairie Carrefour Silloué. Cela en présence du directeur de cabinet de la mairie de Cocody, représentant le maire Oumoua Akamatias, du président de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire. En présence également du directeur de la maison éditrice des ouvrages, le centre de documentation missionnaire, sous le regard des parents et amis. A noter la présence des journalistes venus en savoir plus sur ses productions, dont la thématique intéresse plus d'un. De la recherche d'emploi à la création d'entreprises est le premier ouvrage d'André Couillot, une œuvre dont l'écriture a été motivée par la difficulté d'insertion professionnelle des étudiants, après leur BTS, puis la volonté d'aider à l'orientation des jeunes désireux de créer leur entreprise. Je me rends compte que la plupart des étudiants en forme dans nos universités et grandes écoles, ils sont bien formés, c'est possible, mais ils ne savent pas comment faire pour chercher le pro. Ils ne savent pas comment, ils ne maîtrisent pas la méthodologie. Ils ne savent même pas comment on les dit, j'ai un CV. Même j'ai vu des professeurs qui viennent dans mon cabinet pour faire les CV, mais ils font des CV, on dirait une encyclopédie. Ils disent tout, j'ai été procès, j'entends une telle matière, il faut 10 pages. Mais aucun cabinet ne lit les CV de 10 pages. Un cabinet, c'est 30 secondes, si c'est trop pour un CV. Parce qu'on fait un appel à la candidature qui parle de la France, moi ce n'est pas de la publicité, mais en moins de deux jours, on a 300 à 400 demandes. Alors si on me prend par exemple pour dire, Kuyo, tu vas aller faire la sélection, mais on me donne une journée. Vous croyez qu'une journée, ça fait 8 heures. En 8 heures, je ne peux pas lire tout les CV. Donc on lit comme ça, on dépose. Il y a des ratus, ce n'est pas bien écrit, il y a des fausses de grammes, des fausses d'autographes. On se jette à côté, et puis on lit ce qui est lisible. C'est comme ça qu'on sélectionne. Vous partez à faire pour faire les CV. Comment faire pour faire les lettres de motivation ? Je le dis aussi, les lettres de motivation, quand il y a un cabinet, 90% sont beaucoup plus de lettres de démotivation que de lettres de motivation. C'est-à-dire qu'en tant que l'on lit, on n'avait pas envie de voir la personne qui a écrit. Voilà, donc on ne peut pas... Alors il faut qu'on lise la lettre de motivation pour t'appeler. Mais quand on n'a pas lu, on ne peut pas t'appeler, et finalement les gens disent que c'est l'essorcier. Ce n'est pas forcément l'essorcier. Tu écris mal, tu ne respectes pas les techniques, la méthodologie. Et donc, ça joue contre les demandeurs d'emploi. Et ensuite, la prestation salariale. Il y a une semaine, j'ai fait une conférence sur le même thème, à Casting, il y avait 200 étudiants. Il a demandé aux étudiants, combien vous voulez-vous payer après le master ? Il dit 1,5 million. Ça a été le moins de 10 ans. 1,5 million. Il dit, hein ? Et le procès qu'il a, il accueille au niveau de l'adoption. Il dit, on fait combien ? On lui donne au moins de 10 000 francs à l'heure. Donc, il ne peut même pas gagner 1,5 million parce qu'il a 1,5 million. Il a 101 dans l'année. Donc, s'il est trop cher, c'est 1 million dans l'année, ça fait pratiquement 80 000 francs par mois. Alors, c'est ce qu'il leur demande. Donc, comment il faut s'intègre dans l'entreprise ? Donc, quand on donne un stage, il faut approfiter. Parce qu'en 90, il faudra des entreprises qui donnent un stage ont un emploi à court terme, à moyen terme, même à long terme. Tu l'avais dit, moi, si on te prend stage, c'est qu'il y a de la possibilité. Si on ne te prend pas, il n'y a pas de problème. Une fois, deux fois, il faut te poser des questions. Pourquoi il fait 3, ça ne m'a pas pris ? Une fois, deux, on peut dire que tu n'étais pas dans le besoin. Mais en général, ça fait 20 000 francs à l'année. PEMI, en général, quand on prend stage, c'est qu'il y a la possibilité. À court terme, à moyen terme ou à long terme. Mais il y a la possibilité. Si on ne te prend pas, c'est qu'il y a un problème. Comment créer un emploi ? Deuxième partie, comment transformer son emploi ? Comment créer son emploi ? Troisième partie, comment gérer son entreprise ? Quatrième partie, comment gérer l'entreprise qu'on a créée dans les 3 premières années, qui sont des années difficiles où les envisent au moment très vite. Au-delà d'apporter des solutions aux demandeurs d'emploi, pourquoi ne pas apporter sa contribution dans la volonté du président ivoirien à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 ? C'est le fait générateur qui a conduit l'écrivain à produire cet ouvrage intitulé Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, mythes ou réalité ? En effet, le concept de l'émergence est une idée du président ivoirien Alassane Ouattara. Un concept qui aujourd'hui passe sur les lèvres de tout ivoirien lambda, sans toutefois en connaître vraiment le sens. Et pour notre auteur, il fallait alors s'intéresser au sujet en faisant ressortir, loin des chiffres financiers, la compréhension de ce concept sur la base d'une vision purement réaliste. Je suis enseignant, donc l'émergence, ça m'a intéressé ou ça m'a interpellé. Et quand je suis avec beaucoup de personnes, la plupart des gens qui parlent d'émergence ne savaient pas. Moi, personnellement, je ne savais pas ce que ça voulait dire non plus. Parce que, honnêtement, c'est un Hollandeur qui a créé ce concept en 1981. Il s'appelle Van Agmatel, il est de la Société Financieuse Internationale. Il est celui qui a créé ce concept pour parler des pays qui sont entre les pays sous-développés et les pays développés. Comment il fallait les caractériser ? Parce que le niveau économique de la Côte d'Ivoire, excusez-moi, mais ce n'est pas la même chose que le Burkina, que le Mali, que le Bangladesh. Et c'est comme ça qu'il a créé le concept pour faire la différence nette entre les pays complètement sous-développés et les pays développés. Comme la France, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, enfin bref. Donc, ces pays émergents, c'est les pays qui sont à économie intermédiaire. Techniquement, on ne dit pas pays émergents, on dit pays à économie émergente. C'est après qu'il y a eu le glissement pour dire pays émergents. On dit pays à économie émergente. Alors donc, j'ai fait l'historique. Et l'historique a révélé que ce n'est pas une fiction, c'est une réalité parce qu'il y a des pays qui sont effectivement des pays émergents. Et on en parlait des BRICS. Les BRICS, c'est un acronyme qui veut dire Brésil. B, Brésil. Le R, c'est la Russie. Le I, c'est l'Inde. Le C, c'est la Chine. Et ils ont ajouté S après pour dire Sof Afrika, donc Afrique du Sud. Donc, c'est des pays qui constituent du plus de 16% de l'économie au niveau mondial. Comment il faut les caractériser par rapport aux autres pays ? Alors, est-ce que la Côte d'Ivoire, pour résumer, est-ce que la Côte d'Ivoire peut arriver à l'émergence ? Oui, c'est tellement pour la question pour dire, est-ce que la Côte d'Ivoire qui n'a pas sa monnaie peut être émergente ? Pour moi, l'émergence, c'est qu'il faut qu'on met les buts sur cette route. L'émergence, mon village, il y a 20 kilomètres de Gagnois. L'émergence, pour moi, c'est qu'on construit des centres de santé dans les villages. L'émergence, c'est que les villages soient électrifiés. L'émergence, c'est qu'il y a de l'eau potable dans les villages. Alors, on peut ne pas l'aimer, le président, mais est-ce que le projet qu'il défend, est-ce que c'est un bon projet ? Est-ce que ce projet est bon pour la Côte d'Ivoire ? Est-ce que c'est bon pour moi, d'abord ? Mais c'est bon pour moi, parce que si on a mis les écoles dans mon village, si on a mis les centres de santé, est-ce que ça, c'est mauvais ? Donc, l'émergence, en fait, c'est la construction des routes. Ceux qui sont dans Bengourou, vous voyez, c'est un calvaire pour aller à Bengourou. Alors, vous voyez aujourd'hui, c'est l'émergence, c'est la construction des routes. L'émergence, c'est le développement, finalement. Et moi, j'ai pris l'aspect développement. L'aspect politique, ça ne m'intéresse pas. L'émergence, pour résumer, c'est les grands éditions. Il faut qu'on arrête les parables inutiles. C'est tout. Cet exposé a donné suite à un échange entre les journalistes et l'auteur, permettant ici de lever certaines incompréhensions relatives au contenu des œuvres. L'intérêt de ces œuvres a d'ailleurs pu être apprécié à travers les différentes interventions. Je suis là ce matin pour représenter le maire à l'occasion de cette cérémonie de dédicace du livre de l'auteur Kyo André. En venant là, tout l'intérêt que je porte au nom du maire à cette cérémonie, c'est que le livre parle de deux concepts qui nous tiennent à cœur et qui sont d'actualité. Il a expliqué le concept de l'émergence avec le président Ouattara. Il a expliqué, je n'ai pas encore lu le livre, mais par le titre déjà, nous savons qu'ils nous mettent devant nos responsabilités, nous les citoyens ivoiriens. Nous avons le droit de croire à ce concept et nous le réalisons ensemble. Nous avons le droit de ne pas y croire. Ça devient un mythe et il disparaît comme tout mythe auquel on ne croit pas. Ensuite, pour le deuxième livre qui est de la recherche de l'emploi, la création de son entreprise, c'est vraiment un guide pour nous permettre de pouvoir encadrer la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes de Cocody cherchent de l'emploi. Ils veulent travailler, ils veulent être bureaucratiques. Mais aussi, il y a des pistes vers lesquelles nous pouvons les orienter, la création d'emploi. Mais comment y arriver ? Nous n'en sommes pas des professionnels. Il y a des professionnels qui se mettent à nos dispositions à travers les ouvrages qu'ils écrivent. Notre devoir, c'est de réaliser ces ouvrages auprès des jeunes et de même inviter les auteurs à pouvoir rencontrer les jeunes et à parler. C'est tout l'intérêt que je peux porter à cette série de dédicaces. Son premier ouvrage, de la recherche d'emploi, il faut dire comme ça que ça a révélé beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'écoles, d'universités qui se sont déjà procurées ces ouvrages-là. Je pense que ça fait beaucoup de bien. Le téléphone ne fait que sonner à chaque fois pour nous dire comme ça « Où est-ce qu'on peut avoir ces ouvrages ? Où est-ce qu'on peut les avoir ? » Et vraiment, cet ouvrage-là a beaucoup fait de bien à tous nos étudiants. Que Dieu nous bénisse ça. Et maintenant, nous sommes aujourd'hui à un autre livre, son dernier livre, qui est un livre d'émergence. Aujourd'hui, on entend parler d'émergence un peu partout. C'est dans le langage de tout un chacun. On peut aller au marché, on peut aller dans les rues. Tout le monde parle d'émergence. Et son livre est assez précis. Il nous dit clairement qu'est-ce que nous devons faire pour aller à l'émergence. Si nous faisons cela, nous pouvons aller à l'émergence. Si nous faisons le contraire ou bien, ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas pouvoir arriver à l'émergence. Et son livre est assez clair, assez précis. Quand vous le lisez, il parle de certains pays qui ont déjà connu l'émergence, qui sont dans l'émergence, qui vivent l'émergence. Et son livre est assez pratique. C'est vraiment assez pratique. Je l'encourage, le frère Kyo, il est vraiment applaudi. Vous pouvez l'applaudir encore. Il travaille dans une perspective qui est intéressante à plus d'un titre. C'est un auteur, mais qui travaille sur une dimension qui n'est pas celle de la fiction. Parce que de manière générale, quand on parle d'écrivain, on s'imagine qu'il s'agit simplement d'auteurs œuvrants dans le domaine de l'imaginaire. Mais les écrivains, c'est une réalité pluridisciplinaire et, j'allais dire, transversale. Il y a des écrivains de toutes formes. Des écrivains qui travaillent sur l'imaginaire, des écrivains qui travaillent sur le réalisme. Et André Kyo est de ceux-là qui, en tant qu'écrivain, œuvrent sur des domaines qui sont les domaines transversaux. Il travaille sur, par exemple, la quête d'emploi et la thématique qui est abordée ce matin, à savoir l'émergence, montre bien qu'il est en prise réelle avec la réalité. Ce n'est pas forcément de la fiction. J'ai été approchée par l'auteur quand il m'a montré les titres de l'ouvrage « Émergence en 2020, mythe ou réalité ? » Et automatiquement, la réponse qui m'est venue à l'esprit, c'est « possibilité ». J'ai aimé le titre. Il m'a invitée. Je suis venue. J'ai apprécié. Je ne regrette pas d'être là. De la recherche d'emploi à la création d'entreprises. Et Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, mythe ou réalité ? Deux productions, de grands intérêts à s'approprier absolument.